Il vit ces derniers instants. Ce tilleul veille sur le village depuis plus de 300 ans, mais il menace aujourd'hui de tomber. Alors la municipalité a décidé de l'abattre. C'est suite à une expertise, une énième expertise, que pour des raisons de sécurité, on a été obligé de l'abattre. Il était dangereux, il est creux et son jumeau a été abattu il y a une bonne vingtaine d'années. Il s'est fondu en deux. Le Sully est une vedette à Châteauchalon. Il était le gardien de l'ancien cimetière et l'objet de nombreuses légendes. Certains habitants ont longtemps refusé de le voir tomber. C'est donc ma mère qui habitait en face. Il était hors de question. Elle avait fait un peu campagne pour qu'il soit préservé. Et elle s'était mise en relation avec un certain monsieur Nico de l'ONF qui a dit on va le rééquilibrer et on lui donne encore dix ans. Et en fait on lui a donné vingt ans. Mais aujourd'hui l'arbre est complètement creux. Il a commencé à pourrir après plusieurs mauvaises coupes. L'ONF a dû adapter ses techniques pour l'abattre. Et en quelques heures, le Sully est à terre. Les plus curieux en profitent pour explorer ses entrailles. Regarde si dans les éléments qui étaient à l'intérieur de cet arbre qui est largement creux, il pourrait y avoir quelques vestiges de l'histoire de Châteauchalon. Est-ce que quelqu'un aurait pu jeter dans le trou du haut une pièce de monnaie porte-bonheur ou quelque chose de ce genre ? Le Sully c'est un être cher et c'est un grand chagrin de le perdre. Voilà, mais bon, le Sully est mort, vive le Sully ! Le Sully quitte la place de Châteauchalon, mais son histoire n'est pas tout à fait terminée. Les voisins, mais aussi des sculpteurs, repartent avec un morceau du tilleul pour prolonger la légende de cet arbre trois fois centenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada